Hello tout le monde, ici Ginger et bienvenue dans le premier épisode de l'aparté lecture consacré à la trilogie Lady Helen. Je fais un petit aparté les gars mais l'autrice en fait c'est Alison Goodman. Tout le long de la vidéo je la cite pas comme une imbécile. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet je vais tout de même vous résumer l'histoire parce qu'il faut quand même que vous sachiez de quoi ça parle, c'est le but de la vidéo quand même. Allez c'est parti ! Londres, avril 1812. Lady Helen Rexall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt elle sera prise dans le tourbillon des balles avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Lady Helen fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant ? Bon, qu'on soit d'accord, ça donne envie hein. En tout cas moi personnellement quand je suis allée à la librairie ce jour-là et que je suis tombée devant le premier tome que vous voyez ici, déjà face à cette couverture je me suis dit « Ah c'est sympa, de quoi ça parle ? » Et du coup quand j'ai lu le résumé, c'est bon c'était fini, on m'avait perdu, je l'ai direct pris avec moi. Dans tous les cas, il y a tous les ingrédients réunis pour faire que je peux qu'aimer cette histoire. Je suis fantastique, un personnage principal féminin, ça se passe à Londres au 19e siècle. Non, il m'en fallait pas plus. Sauf que, eh oui, ça peut pas être aussi beau que ça et non il fallait un mai. Quand j'ai terminé le premier tome, franchement j'avais pas vraiment envie d'acheter le deuxième et encore moins le troisième. Parce qu'il y a deux points négatifs. Le premier, c'est le triangle amoureux. Là je sens qu'on va me jeter des tomates pourries, des oeufs pourris à la figure. Mais oui, je suis désolée, il y a des gens qui n'aiment pas les triangles amoureux et j'en fais partie. Voilà, je l'avoue. D'autant plus quand c'est cliché. Qu'est-ce que j'entends par cliché ? Le good guy, donc c'est-à-dire le mec qui est beau, qui est super gentil, qui a une gentillesse à toute épreuve. Finalement, tu peux lui faire la pire crasse du monde, le mec va quand même être toujours à tes pieds. De l'autre côté, le bad guy, le fameux, c'est-à-dire que... Ah, vous avez vu un bout de queue de ma chatte. Et le bad guy d'un autre côté, c'est-à-dire... Déjà, c'est le mec qui arrive et par qui toute l'histoire commence en fait. Il a un passé mystérieux. Tu sais qu'il y a une histoire pas nette autour de lui, mais on n'en sait pas trop. C'est un homme qui a des fêlus. C'est un homme fort, mais il a des blessures. Il a été blessé dans sa vie. Pas drôle. Et bien sûr, il est infiniment séduisant. Et au milieu, vous avez l'héroïne qui ne sait qui choisit. Je vous avoue que ça, ça m'a quand même pas mal saoulée. Je l'avoue sans honte. Ça m'a pas mal dérangée. Mais j'ai dit qu'il y avait deux points. Donc, quel est le second point ? Eh bien, c'est tout simplement les longueurs qu'il y a dans ce premier tome. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, comme dit dans le résumé, Lady Hélène a des pouvoirs étranges et il y a une société secrète qui s'appelle le club des mauvais jours. Donc en fait, le club des mauvais jours, ça regroupe des personnes, donc des vigilants. Ce sont des humains qui ont des pouvoirs et qui sont là pour tuer les démons qui ont infiltré la société, démons que l'on appelle les abuseurs. Donc, déjà, le temps que Lady Hélène découvre ses pouvoirs, qu'elle entre vraiment au club des mauvais jours, etc. Tout ça, en fait, prend énormément de temps. Et je trouve qu'il y a des moments où c'est bien, c'est trop long, en fait. Ça devrait pas prendre autant de temps. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'on n'est pas... Non ? Je veux bien qu'il... que l'autrice doit prendre son temps pour poser les bases de l'univers, des personnages, etc. Mais bon, la moitié pour dire, pour qu'elle se rende compte qu'elle a des pouvoirs, qu'elle n'est pas comme les autres et qu'il y a une société secrète et qu'elle va rentrer ou non dedans. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu longué. Et ce sont vraiment ces deux points qui ont fait que je me posais la question, est-ce que j'allais continuer ou pas ? Et heureusement, j'ai continué. Et heureusement, j'ai suivi mon instinct. Merci à moi, finalement. Parce que le tome 2, celui-ci, il n'a rien à voir. Mais franchement, il est infiniment mieux que son grand frère. Vraiment. Il y a de l'action, il y a tout autant d'intrigues. Mais en fait, comme on est directement plongé dans le monde des vigilants, qu'on connaît tout le background, qu'on connaît les pouvoirs de Hélène, que tous les personnages sont mis en place, en fait, l'engrenage, ça y est, est mis. Et du coup, il commence à tourner. Et franchement, c'est vraiment génial. J'ai vraiment aimé les... Il y a encore ce triangle amoureux, bien entendu. Il ne part pas, malheureusement. Mais ça m'a beaucoup moins dérangée que dans le premier tome où j'ai trouvé qu'il prenait un peu plus de place. Et franchement, Lady Hélène, Darby, ce sont deux personnages que j'adore. Leur relation est vraiment super géniale. Elle est saine. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le fait que, d'un côté, il y a effectivement la relation professionnelle entre les deux. Hélène, qui est la maîtresse, et Darby, qui est sa femme de chambre. Mais il y a plus que ça. Il y a vraiment plus que ça. Il y a une amitié qui s'est nouée entre elles au fil des années. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps que Darby est au service de Hélène. Et puis le fait que Hélène soit finalement une surhumaine, qu'elle en ait parlé à Darby, donc ça prouve en fait qu'elle a une grande confiance en elle, ça donne une relation amicale, vraiment fantastique. Et toutes les deux ont une vision de la société vraiment différente par rapport aux autres personnages qui sont finalement, oui voilà, qui sont dans le moule en fait. C'est vraiment des visions différentes. D'un côté, on a, on va dire, une vision avant-gardiste avec Hélène et Darby, qui maintenant, ben voilà, on découvre un nouveau monde. Un monde extrêmement dangereux, sanglant, violent, dans lequel elles doivent se battre pour qu'elles se fassent une place. Et cette partie-là est vraiment d'autant plus intéressante. Parce qu'au final, ces deux personnages-là quittent, entre guillemets, un univers patriarcal, donc l'univers de la bourgeoisie, où il y a plein de codes à suivre. La femme née, voilà, on sait que son avenir, ça sera, il faut qu'elle soit mariée au meilleur des parties possibles. Et puis, une fois mariée, ça va être une bonne épouse. Elle va donner des enfants, des héritiers mâles si possible. Et puis après, elle organisera des bals, elle fera ce qu'elle veut. Mais voilà, il faut que ce soit une bonne femme, une bonne épouse. Donc, passer de ce monde-là à un autre monde, donc on va dire le monde des vigilants, le club des mauvais jours, qui reste très patriarcal. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Lady Hélène est la seule femme combattante. Ce n'est pas la seule femme, mais vraiment la seule femme combattante. Et ça pose de gros problèmes à l'agente masculine, hein ? Ah bah oui, attends, une femme, déjà, c'est une sous-espèce. Mais attends, une femme qui aurait les mêmes capacités physiques, surhumaines, que les autres hommes ? Mais, mais moi, excusez-moi, mais ce n'est pas possible. On va se calmer, on sait tous qu'elle ne fera pas le poids, qu'elle va juste être guidée par ses émotions. Parce que, bien entendu, mesdames et messieurs, l'agente féminine ne prend des décisions que sous le coup de l'émotion. C'est bien connu. Good ambiance ! Ouh ! On s'éclate ici ! Donc, ça donne des situations très énervantes. Je vous avoue que plusieurs fois, j'avais envie d'avoir les personnages en face de moi et de leur mettre mon point dans leur figure, tout simplement. Mais Hélène, étant un bon personnage, c'est une personne qui ne se laisse pas faire, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et ça, c'est revigorant. Vraiment, vraiment. Donc, il y a ce premier point-là qui est génial. Dans la globalité, de toute façon, tous les personnages sont bien écrits. Bien sûr, il y a des personnages... On a envie de les frapper, qu'ils s'en cassent dans un mur. Mais c'est normal, c'est parce qu'il faut prendre en compte la société dans laquelle le monde, enfin, l'histoire évolue. Et oui, la mentalité de cette époque-là, elle était extrêmement arriérée. Quoique, même en 2021, il y a des idées qui sont encore là. Mon Dieu. Snip ! Ça rend l'histoire et l'univers d'autant plus réalistes. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans tous les cas, à chaque fin de tome, il y a des notes de l'auteur. J'en ai lu quelques-unes, je ne les ai pas toutes lues. Mais où elle explique vraiment que, bon, déjà, de base, c'est une époque qu'elle adore. Et elle s'est extrêmement renseignée. Elle a utilisé des personnages qui ont réellement existé. Des lieux qui ont vraiment existé. Même des situations, des événements qui ont eu lieu. Donc vraiment, tout ça, ça donne corps à son histoire et c'est vraiment encore plus plaisant à lire. Vraiment, moi, quand je rentre dans cette trilogie-là, je rentre dans le Londres du 19e siècle avec d'un côté le Londres lumineux, de la bourgeoisie, des balles, de la bonne société, avec ces rues propres, illuminées par les petits lampadaires qu'on doit allumer. Et puis de l'autre côté, il y a les bas-fonds avec les bordels, les miséreux, les rues immondes qui puent. T'as envie de vomir tellement l'odeur est immonde. Et c'est génial. J'ai adoré. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. J'ai adoré ma lecture. Et franchement, je vous conseille de vous plonger dans la trilogie Lady Helen. Si, comme moi, le premier tome vous laisse un goût amer, vraiment, n'hésitez pas à acheter les deux autres tomes parce que vous ne serez pas déçus. Je peux comprendre que ça peut enfreiner certains et certaines par le prix des livres. C'est quand même un coût, hein, 18 fois 3, hein, je vous laisse calculer. Mais vous ne serez pas déçus. D'autant plus que je m'attendais à une certaine fin. Bah alors là, l'autrice, franchement, elle a fait un travail de dingue parce que c'est pas du tout, mais du tout. La fin que j'attendais est tant mieux, vraiment tant mieux parce que c'est, ouais, j'en dirais pas plus. Je veux absolument pas gâcher l'histoire, mais la fin est génialissime. C'est, ouais, le suspense est là, vraiment, il y a tous les ingrédients pour que vous adoriez votre lecture. Donc, écoutez, n'hésitez pas à acheter, ou à emprunter Lady Helen. Pour les personnes qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à partager votre avis. Pour les personnes qui auront eu envie de le lire, eh bien, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo quand vous aurez terminé votre lecture. Afin de partager votre expérience. C'était Ginger pour vous servir. A bientôt dans une nouvelle partie lecture. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada